Chers amis, pendant mon gouverneurat, j'ai décidé d'utiliser cette vidéo comme outil de communication avec les deux milles Rotariens du district. Aujourd'hui, j'ai le privilège de m'adresser à vous depuis les locaux du cercle de l'Union Interag. Nous sommes au 33 rue du Faux-Bourg Saint-Chonoré, 8e arrondissement, à deux pas de révisif. Créé en 1917 en pleine guerre mondiale, l'initiative d'un médecin érudit au philanthrope Henri de Rothschild et de son ami le comte de Beaumont, le cercle interallié a d'abord eu une vocation militaire. Mise à disposition les officiers des différentes nations alliées de l'entente du passage à Paris, d'un cercle leur offrant toutes les ressources matérielles et morales. Après-guerre, son existence a été prolongée avec l'objectif de mettre en contact l'élite des forces libres du pays avec des groupes analogues de l'étranger pour conduire le monde dans la voie de l'ordre et du programme. Chers amis, la vie de nos clubs a été profondément perturbée et affectée par la pandémie de COVID-19 qui, empêchant les réunions présentielles jusqu'en juin, a privé les membres de la convivialité qui fait la richesse des échanges. Je remercie mon secrétaire général Gérard Perrin d'avoir organisé des visioconférences pour maintenir le contact et les clubs d'avoir continué à faire des actions malgré le confinement et les échanges par l'idée. Le mois d'août est traditionnellement, dans le calendrier rotarien, le mois de l'effectif. Dans ces conditions sanitaires difficiles, chaque président décidera dans quelles conditions il peut reprendre les réunions présentielles. La fidélisation des membres étant aujourd'hui le maître. Le 3 août, l'explosion d'un dépôt de l'Hitra Thermonium a engendré une catastrophe humanitaire, économique, sociale à Beyrouth, les prisons, les hôpitaux et les écoles proches du camp. Je tiens à féliciter l'élan de générosité des clubs du District Mi 660 qui se sont immédiatement mobilisés pour venir en aide à nos amis libanais, chacun avec ses contacts propres et ses possibilités. Le District Mi 660 et son Gouverneur auront à cœur de participer à la reconstruction d'un hôpital, que ce soit Jébaoui, que ce soit l'Hôpital de la Quarantaine ou l'Hôtel-Dieu, bloc opératoire ou salle laser en créant un compte spécifique au District Mi 660 pour recueillir les dons et monter un globe à ganttes en passant par le contrat de l'amitié Franco-Libanais et le CIP France Libre. Le Club Voyant de Beyrouth sera notre temps de succès privilégié. Chers amis, il nous reste de nous mettre au travail pour ces réalisations. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada